Alors, nous voici rendus au défi du carré, défi traditionnel en lien avec la mathématique. Donc, on commence un nouveau projet en appuyant sur le plus. On pense à renommer notre projet pour pouvoir le reconnaître. Par la suite, je vais voir mes pictos un peu plus gros, donc je vais agrandir. Et ce que je veux faire, donc, c'est tracer le carré. Donc, les fonctions que j'aurai à faire, c'est de faire avancer mon robot, de le faire tourner à droite ou à gauche. Je pourrais continuer comme ça, avancer, tourner, avancer, tourner, mais je peux aussi choisir de mettre le bloc de répétition. Alors, je vais venir placer mes blocs à répéter et en cliquant sur le 2 ici, je vais pouvoir augmenter pour faire une répétition de 4 fois. Alors, on va ouvrir le simulateur, je vais faire partir le programme et on va voir le robot Root qui se promène et qui se déplace pour former notre traditionnel carré. Comme Root a un crayon qui est placé à son centre, bien évidemment, ce qui serait plus intéressant, c'est d'ajouter la fonction d'appuyer sur le crayon. Alors, dans les blocs verts ici, on a le crayon et on vient de mettre le crayon au départ et à ce moment-là, on peut donc décider de faire tracer notre carré. Alors, je vous souhaite une bonne exploration avec ce tutoriel et les formes. N'oubliez pas qu'on utilise ici les pictos, on pourrait aller voir au niveau 2 comment le faire faire avec les blocs directement ou au niveau 3 avec le niveau textuel. Alors, bonne exploration! Merci d'avoir regardé cette vidéo !